Je m'appelle François Christin, je suis prêtre du diocèse de Lyon et chargé depuis trois ans du service des pèlerinages. Alors bon, je m'avais bien fait d'autres pèlerinages avant. Alors mon propos cet après-midi, c'est peut-être de partir de ma responsabilité de directeur de pèlerinage et d'organisateur de pèlerinage. Bien sûr, d'accompagnateur aussi. Quand on accompagne un pèlerinage, la première chose que l'on a à faire, c'est à regarder le public que l'on a et quelles sont les attentes. Les attentes sont souvent multiples, diverses, suivant le type de population que l'on a. C'est vrai que si on a un petit groupe de 30 personnes, c'est relativement facile à cerner. Si on en a 3300 comme on a à Lourdes prochainement, c'est un petit peu plus difficile. En tout cas, ce que l'on peut constater comme constante, c'est que le pèlerin a le désir de voir. Il a le désir de voir, par exemple, le lieu de l'apparition, pour Lourdes par exemple, ou le lieu où a vécu le saint ou la sainte, ou éventuellement son corps, ses reliques, les objets qui lui ont appartenu. Le rôle de l'accompagnateur est alors de rappeler qu'en ce lieu, c'est l'évangile qui a été vécu. Que ce saint, cette sainte, a particulièrement vécu telle ou telle page de l'évangile. Il y a des endroits où c'est plus facile. Je pense entre autres à Assise. Il y a d'autres endroits où c'est un petit peu plus diffus. Et si une présentation de la vie du saint a pu être faite avant d'arriver sur le lieu, le lien est certes beaucoup plus facile. Avec des enfants ou des handicapés, on ne va peut-être pas partir de l'histoire antérieure, mais on va plus répondre à leurs questions. Aux questions qu'ils vont découvrir sur le moment même, en voyant par exemple le corps, en voyant la maison, en voyant les différents lieux qu'a fréquenté le saint. Et l'accompagnement va donc consister à répondre à des questions tout en faisant le lien à Jésus ou bien à l'expérience des apôtres. Premier désir, donc, c'est de voir. Le deuxième désir, c'est de toucher. Alors, quand on est par exemple à Jérusalem, il y a un moment où je suis toujours un petit peu agacé, c'est au sommet du Golgotha. Tout le monde essaye de toucher le sommet du Golgotha et on fait une queue, une queue, une queue, qui est un peu pénible. Ou bien c'est le pied de Saint-Pierre à Rome. Ou bien le rocher de la grotte à Lourdes. Ou bien l'eau du Jourdain, quitte à aller prendre presque un bain parce qu'on a loupé la marche. Oui, on a besoin de toucher. Et on veut poser des gestes. Alors, entre autres, par exemple, à Lourdes, on va vouloir aller aux piscines. Ce n'est pas sans question. On va vouloir faire le geste avec l'eau, boire. Des gestes, on en fera avec, je dirais, des outils de médiation. Par exemple, le cierge. On va aller déposer un cierge. C'est aussi, des fois, un peu ambigu. En tout cas, ces gestes, ils peuvent être commandés par un mimétisme. Mais on sait qu'ils deviennent beaux lorsqu'ils sont enracinés dans l'expérience des croyants. Lorsqu'ils s'enracinent dans l'écriture. Et qu'ils deviennent ainsi expression de foi, expression de prière. Et le rôle de l'accompagnateur consiste à donner de la chair, du contenu, à ces gestes que l'on va poser, aux gestes qui sont faits. Le pèlerin veut voir, il veut toucher, il veut se sentir proche. Se sentir proche du saint, de la sainte vénérée à cet endroit, du Christ qui est passé par là. Il veut expérimenter cette proximité. Et c'est là où il est important pour l'accompagnateur de pouvoir faire retentir, soit la parole de Dieu, soit telle ou telle expression marquante du saint ou de la sainte. Et ainsi de permettre aux pèlerins de se sentir aussi rejoints dans leur expérience. Il y a des lieux où on peut partir avec l'idée, on va voir par exemple Saint-Rita à Cachia. Je prends un exemple récent. Pour moi, Saint-Rita, c'était la patronne des cas désespérés. Mais je sentais que des gens étaient portés à aller voir Saint-Rita, donc on y est allé. J'ai travaillé Saint-Rita et j'ai découvert un personnage tout à fait extraordinaire. Et sur place, j'ai découvert que les gens étaient profondément rejoints dans leurs difficultés de couple. Et non pas dans les difficultés insurmontables, mais dans ces difficultés de couple, parce que l'histoire de Rita est une histoire particulièrement compliquée avec son couple. Et je trouve que c'est important que dans un pèlerinage, les gens se sentent rejoints dans leur vie et puissent du coup aspirer à la paix, à la réconciliation qu'a toujours recherchée par exemple Rita. On a le même phénomène quand on regarde par exemple François d'Assise dans différents lieux. On n'a pas oublié que le pèlerin, il est porteur de soucis, d'épreuves, de difficultés. Et il est porteur aussi des difficultés des autres qui lui ont demandé de prier, de prier pour lui, pour elle, pour eux. C'est alors qu'on peut, à mon avis, entrer dans la dimension célébration. Quand il y a eu le message un peu perçu, quand il y a eu la vie qui a pu se sentir rejoint, à ce moment-là, on peut rentrer dans la célébration, l'eucharistie, réconciliation, mais c'est aussi chemin de croix, procession. Alors il est bien sûr à noter que certains pèlerins enfilent les exercices de piété sans en voir le lien, le sens, mais il faut les faire. Et ce n'est pas toujours facile de rejoindre ces gens, ce n'est pas toujours facile de leur permettre de donner sens. Et dans bien des lieux, ce sont des aspects secondaires qui prennent le pas sur la prière. Je pense entre autres, par exemple, à Lourdes, à la procession mariale. On est vraiment devant des difficultés avec cette procession. Les gens piétinent. Les gens ne sont pas dans un esprit de prière au point de départ. Et puis on démarre avec les cierges. Alors là, on est préoccupé par les cierges, soit par jouer avec les cierges, soit... On attend un peu avec impatience que ça se termine parce que ça commence à bien durer. On a attendu une heure avant de démarrer, etc. Et donc on est loin de l'essentiel. Mais quand on a déjà bien pénétré dans le message de Lourdes, Quand on a compris ce qu'était la méditation du rosaire, Là, on a des chances un petit peu de pouvoir vivre cette procession. Pas trop mal. Mais ceci dit, c'est toujours nécessaire de reprendre derrière ce que l'on a fait. Et je crois que là, c'est une constante dans nos pèlerinages de pouvoir reprendre et de faire un temps mystagogique. S'il n'y a pas ce temps mystagogique, on risque de passer à côté de l'essentiel. Alors, dernier point, il n'y a pas de vrai pèlerinage sans qu'on fasse des achats. Ça, c'est capital. Mais au début, ça m'énervait. Et puis maintenant, je trouve que ça a tout son sens. Les gens ont besoin de ça à deux titres. Premier titre, c'est le titre du souvenir, de la mémoire. Ces objets qu'ils vont ramener vont leur permettre de faire mémoire de ce qu'ils ont vécu. Puis, deuxième aspect, c'est on va offrir. On va offrir à d'autres et en offrant à d'autres, tiens, je t'offre ça, je te l'ai ramené d'Assise. Ou je te l'ai ramené de Greccio, je te l'ai ramené de Rome. Et voilà ce qu'on a vécu. C'est un objet qui devient porteur d'un message, un objet qui permet de partager des choses. Et pour moi, le souvenir, je dirais, est passé du statut de quelque chose de tout à fait secondaire à quelque chose qui est plus important qu'il n'y paraît. Là-dessus, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les gens demandent la bénédiction. Et là encore, c'est occasion un peu de catéchèse. Et occasion aussi d'un temps de prière, des fois très fort dans un petit groupe. Quand on demande à qui on va offrir des choses et pourquoi on offre telle ou telle chose. Et là, il y a des moments de partage, des fois, de partage de prière qui sont extraordinaires. On éprouve là un peu une communion au-delà du petit groupe qu'on a formé dans le pèlerinage. Et c'est l'occasion d'expliquer ce que veut dire bénir, souhaiter du bien, dire du bien, vouloir que l'autre soit comblé. Quelque part, c'est bien vivre une dimension de charité, une vraie dimension de charité. Alors dans certains pèlerinages, le pèlerinage va s'accompagner de rencontres. Je pense, entre autres, en Terre Sainte, où on essaye à chaque fois de pouvoir rencontrer des chrétiens locaux, des églises locales. Et là, c'est aussi l'occasion de partager son expérience d'église. Une expérience d'église qui, malheureusement, est bien souvent douloureuse. Je le vois dans les pèlerinages diocésains, on a souvent des gens qui expriment des difficultés. Mais c'est un temps très fort où on peut se dire comment on est chrétien. Se reconnaître aussi différents les uns des autres. C'est à Lourdes, par exemple, la rencontre de membres, par exemple, de l'OCH. Je pense à certains qui ont peut-être rencontré Didier, qui est un personnage qui est extraordinaire dans son témoignage. C'est l'occasion de rencontrer, par exemple, les jeunes du Tchenacolo. C'est l'occasion de rencontrer des témoins qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer et donc d'être provoqués. Dans certains pèlerinages aussi, on a l'occasion de réfléchir plus à tel ou tel aspect de la vie. Et donc ça, c'est l'une des composantes. Alors, bien sûr, tout n'est pas forcément facile à faire. Et je voudrais souligner que des fois, on a quelques surprises. On voit des jeunes qui achètent des chapelets et on retrouve les chapelets autour du cou. Ils ont confondu ça avec un bijou. Ils ne connaissaient pas le bijou. Ils l'ont découvert, ils l'ont mis autour du cou. Généralement, quand ils ont vécu une récitation du chapelet, le chapelet, généralement, va atterrir après dans une poche. On ne sera plus pris de la même manière. Mais c'est une incitation pour nous à faire découvrir ces objets. D'autres, on voit, cherchent à tout prix à s'identifier à des pèlerins d'autrefois. Je m'aperçois, par exemple, quand on part sur les chemins de Saint-Jacques, un bon nombre vont se payer un bourdon ou une coquille parce qu'il faut s'identifier aux pèlerins d'autrefois. Alors là, on peut se dire que c'est du mimétisme qui est mal placé. En même temps, peut-être que c'est aussi le désir de se situer dans la continuité d'un peuple de marcheurs, d'un peuple de croyants, à travers les siècles. Et là, ça prend une autre dimension, la dimension du peuple de Dieu. Alors, je crois qu'il est, pour moi, de plus en plus important de préparer des pèlerinages et de préparer des temps avec des parcours, des parcours qui vont permettre aux gens progressivement d'entrer dans un pèlerinage. Et je regrette que dans certains lieux, alors il y a des tas de lieux aujourd'hui, en France ou en Italie, ou même en Terre Sainte, où il y a des itinéraires de pèlerinage dans ces lieux. Et il y a d'autres lieux où ça manque cruellement. C'est-à-dire qu'on est amené, dans ces lieux-là, finalement à faire une visite touristique, et puis, pauvres, on tamponne avec une prière derrière. Ça, j'appelle ça du tourisme spirituel. L'important, c'est qu'on soit amené véritablement à faire une démarche dans le lieu qui nous met vraiment tout notre être en route et en action et en même temps, j'irais en réaction à la parole de Dieu qu'on accueille à travers le témoignage du Saint ou qu'on accueille directement à travers l'Évangile. Et je crois que là, on a tout un travail à faire et ce n'est pas toujours facile. Voilà. Merci. 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 Merci.